Alors, Sur le ciel effondré, c'est le quatrième tome de ma série guyanaise. Après les hamacs de carton qui nous emmenaient sur le Bas-Maroni, ceux qui restent en forêt où on était vraiment en forêt profonde, Obia qui était très urbain avec des problèmes de trafic de cocaïne et de la guerre civile du Suriname, sur le ciel effondré, en fait, nous emmène sur un tout autre territoire qu'on appelle le Haut-Maroni, à Maripassoula, donc le Haut-Maroni, à la frontière entre la Guyane et le Suriname. Et sur le ciel effondré, c'est l'histoire de la disparition d'un jeune adolescent amérindien qui s'appelle Tipoy, qui après une soirée kachiri, c'est-à-dire une soirée assez fréquente chez les Wayanas où on boit beaucoup, au matin, tout le monde se réveille d'une soirée qu'on sait très arrosée et Tipoy a disparu. Et donc ce livre, c'est l'histoire de la recherche de ce jeune amérindien et à travers cette recherche, c'est en fait une plongée dans la société amérindienne d'aujourd'hui, dans tous les conflits et tous les dilemmes auxquels sont confrontés les amérindiens. donc c'est le problème de ces jeunes qui doivent quitter leur village pour aller étudier à Cagaine et qui se retrouvent du jour au lendemain confrontés à une violence qu'ils n'ont jamais connue jusqu'à présent. C'est la violence de l'arrivée des évangélistes dans les villages amérindiens et qui, avec un prosélytisme effrayant, en fait conduisent à la disparition des traditions amérindiennes et des croyances chamaniques. C'est la présence aussi des orpailleurs qui, eux, n'ont qu'une idée, c'est d'aller tirer cet or qui existe sur le territoire ancestral des Amérindiens pour faire du fric avec ça. Et ce livre, c'est aussi pour moi vraiment un livre sur l'adolescence, c'est-à-dire un livre sur la relation du jeune Tipoy à son père Tapuili et qu'est-ce que c'est d'être adolescent sur le Omaroni aujourd'hui mais qu'est-ce que c'est aussi d'être père sur le Omaroni et je trouve que ça fait écho en fait à beaucoup de questions qu'on se pose aussi chez nous aujourd'hui. Sur le ciel effondré, dans l'ensemble de ma série, c'est aussi la grande nouveauté pour moi, c'est l'arrivée d'un tout nouveau personnage qui s'appelle Angélique Blacaman qui vole un petit peu la vedette presque à Anato qui était le personnage central de mes trois premiers romans. Angélique Blacaman est une noire marron, comme Anato en fait, qui revient dans sa ville natale, Marie Passoula, après ses premiers postes de gendarme en métropole. Et ce retour en fait à Marie Passoula dont elle rêvait, ce retour dans sa vie natale, dont elle rêvait pour renouer avec sa famille, pour renouer avec sa mère, pour renouer avec son frère, en fait c'est surtout une grosse désillusion pour elle parce qu'elle constate à quel point Marie Passoula en fait a changé extraordinairement vite et elle se demande en fait si c'est pas elle qu'a aussi changé. Voilà ce que je peux vous dire, c'est un livre qui m'a pris longtemps, qui n'a pas été simple à écrire et auquel je suis très attaché parce que je trouve qu'il parle en fait de ces gens qui soient noirs marrons, amérindiens, créoles, chinois, guyaniens, toute cette population de Guyane dont on n'entend jamais parler et sur lequel il y a beaucoup de pourtant, je trouve beaucoup à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !